Aujourd'hui, on va s'intéresser de la Grande Guerre aux années 60. Qu'est-ce qui se passe après la Grande Guerre ? Les soldats reviennent avec l'idée de s'être émancipés de la culture d'origine. Quant aux musiciens, ils ont découvert de nouveaux instruments, notamment l'accordéon. Et avec les Américains qui sont arrivés en 1917 dans la Grande Guerre, eh bien, le jazz, d'où la formation ensuite de jazz band dans les mariages. Et puis, d'une manière générale, dans la société, c'est une assimilation à marche forcée. Tout ce qui est musique, langue, costume est relégué au rang de folklore. Deuxième épisode, les années noires de la musique bretonne. C'est un documentaire réalisé par Pierre Guinard. Allez. Et comme ils n'ont pas le choix, ben, ils achètent n'importe quoi. Et comme ils n'ont pas le choix, ils achètent n'importe quoi. I got the blue. Au sorti de la guerre de 14, un grand nombre de sonneurs sont morts. Une portion de la population jeune est partie. Donc, au retour au pays, déjà, des musiciens ont disparu. Mais non seulement des musiciens ont disparu, mais les musiciens survivants ont côtoyé d'autres personnes d'autres régions de France, ont côtoyé d'autres cultures. Et au retour au pays, en fait, ont parfois envie de s'émanciper de leur culture d'origine. Les nouveaux instruments qui apparaissaient étaient essentiellement l'accordéon et les instruments de jazz band. Ça s'appelle de nom exotico-américain, je crois moi, timpolic jazz, novelties jazz. Et c'est très influencé par le prestige de ce qu'on imagine l'Amérique à travers les quelques soldats américains rencontrés pendant la guerre 14. Je me souviens, étant jeune et commençant à en sonner, on disait ceci et qu'il m'a frappé. Bon, les bignous arrêtaient maintenant en place à la musique. Et la musique, c'était un accordéon et un saxophonisme, mais affreux, qui jouaient certainement moins bien que Minsonian, du bignou et de la bonheur. Mais ça, c'était la musique. Parce que la musique traditionnelle, c'était pas la musique. Ça faisait partie des meubles. La musique, c'est ce qui venait d'ailleurs. Je sais que, quelquefois, on faisait une danse bretonne, quand même, dans un bal. Des chanteurs de canadiscan pouvaient se mettre à chanter au milieu d'un bal, à côté du foxtrot, et puis de la valse ou du tango, par exemple. On peut pas dire qu'on aime pas chanter en breton, mais on aime mieux chanter les chansons nouvelles. Donc les uns passent par-dessus les autres. L'enseignement et l'école ont certainement été un des facteurs essentiels du déclin de la chanson par, justement, l'intellection de la langue. Moi, j'étais assez puni comme ça, parce qu'on avait des verbes. À faire, je parlerai plus breton, je parlerai plus breton, tu ne parleras plus breton, alors ça finissait pas. Mais quand même, la vieille grand-mère ou le vieux grand-père, qui, au mariage, devait quand même chanter, pour sa petite-fille ou son petit-fils, qui se mariait à ce jour-là, ne pouvaient chanter qu'en breton, s'ils ne savaient que le breton. L'arrivée de la radio, l'arrivée des disques, ont contribué à faire que la matière bretonne a périclité, à partir de ce moment-là, beaucoup plus rapidement. Tout était à mettre dans le même sac, tout ce qui était breton, tout ce qui avait une dimension populaire et paysanne était, par définition, à rejeter. Entre les deux guerres, il n'y avait plus en Bretagne qu'une centaine de sommaires, de moins en moins demandés, ou, quand ils étaient demandés, c'était pour se produire devant les touristes. Parallèlement au déclin de cette culture populaire, un nouveau courant va tenter, dès la fin du XIXe siècle, de maintenir les traditions, mais en les faisant vivre en dehors du peuple qui les perpétuit. Dans les villes, les notables invitent les sonneurs à participer aux concours et aux grandes fêtes populaires qu'ils organisent. Désormais, les joueurs de Bignou et de Bombarde font partie du spectacle et sont autant donnés à voir qu'à entendre. Ce ne sont plus eux, comme autrefois, qui maîtrisent la fête. Le jeune mouvement régionaliste, composé de ces notables et d'ecclésiastiques, a pour souci de préserver l'image d'une Bretagne éternelle, mythique, et par là même de contrecarrer l'évolution économique, sociale et culturelle qui se dessine. C'est l'époque où on parle de la vieille Bretagne, du vieux pays de nos aïeux, et où se met en place tout un mythe celtomane et qui va s'exalter durant tout le XIXe siècle à un point tel, c'est qu'il donnera naissance au-delà du régionalisme, au séparatisme, à l'autonomisme et au nationalisme. L'union régionaliste bretonne, les premiers mouvements politiques, s'empare du Bignou comme symbole de la Bretagne, en délaissant tous les autres instruments qui pouvaient exister. Et en même temps que ces concours de Bignou se créent les premières fêtes, la plus importante c'est la fête des Fleurs d'Ajon en 1905 à Pont-Avennes avec Bautrel, les grandes fêtes c'est aussi la fête des Reines de Cornouailles de Quimper, on en trouvera dans toute la Bretagne de Reines à Guéran, en passant surtout par la Cornouailles, qui était à la fois un endroit où il y avait de beaux costumes, beaucoup de Bignou et beaucoup de touristes. Et pour répondre à la demande, se créent des groupes un peu informels, qui seront les futurs cercles celtiques. Pour les citadins, le joueur de Bignou devient alors une figure pittoresque, incarnant une culture rurale qui lui est pourtant de plus en plus étrangère. Symbolisant l'identité bretonne, il contribue à forger l'image d'une musique figée, exotique, folklorique. L'ancien patrimoine collectif est devenu un objet de consommation. C'est à ce moment-là qu'on a parlé des Bignouseries, alors même que ce terme aurait dû être précisément, si un travail d'évolution et de valorisation avait pu être mené, tel que nous l'entendons aujourd'hui, eh bien aurait dû être quelque chose de positif. Il serait malséant, à mon avis, de cracher sur ce folklore, entre guillemets, qui a permis quand même de reprendre conscience et de savoir qui nous étions et où nous allions. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Bretagne, les mouvements folkloriques et régionalistes se portent bien et sont particulièrement populaires. Dans le même esprit, l'action du Blenbrugge, Fleur de Brouillère, mouvement culturel catholique et traditionnaliste fondé par l'abbé Jean-Marie Perrot, œuvre depuis 1905 pour offrir l'image de cette Bretagne éternelle et mythique, attachée aux vraies valeurs, celle de la terre et du monde paysan. En 1940, cela ne déplaira pas au maréchal Pétain. Pendant l'occupation, en effet, Vichy, pour des raisons idéologiques, tente d'intégrer ce folklore dans un projet culturel, en mythifiant ses valeurs paysannes. Attachement à la terre, artisanat, promotion de la province. Aussi encourage-t-il vivement l'essor des groupes folkloriques qui s'étaient constitués dans l'entre-deux-guerres en milieu urbain. Une fête folklorique bretonne se déroule à Paris dans la cour de l'hôpital Laennec à l'occasion du tricentenaire de la consécration de la chapelle. Au son des bignous, bigoudaines et filles de Quimperly dansent la ridée dans la cour du vieil hôpital qui porte le nom d'un grand breton, le professeur Laennec, inventeur de l'auscultation. Je pense que les bretons comme les Auvergnats, les Bourguignons, les Normands ont chanté « Maréchal, nous voilà ! » comme 80% des Français à l'époque. Mais, vous savez, quand on supprime les valeurs de la République, par quoi les remplace-t-on ? Le folklore retrouve sa dimension folklorique. À la sortie de la guerre, le contexte n'est pas facile pour les militants politiques et culturels bretons. Certains ont collaboré. L'épuration a laissé les traces douloureuses. Ça a fait beaucoup de tort à la musique bretonne et tout ce qui était bignou, tout ce qui était breton était considéré comme brésatao et puis tout ce qui était brésatao c'était collaborateur, c'était suspect. C'est ça qu'on nous balançait tout le temps. On oublie les 75%, je ne sais pas combien de pourcent de pétinistes il y avait aussi à l'époque. Ça, on fait abstraction de ça. Du moment que quelqu'un parlait breton, portait un chapeau breton, jouait du bignou, il avait tous les vices de la création et il avait tout fait. Bon, j'ai eu le non-lieu pour la cour de justice. C'est déjà ça, je ne risquais plus de me faire flinguer parce qu'on en a flingué beaucoup qui n'avaient rien fait de plus que moi ou peut-être encore moins que moi. Les discussions que j'ai pu avoir avec un juge d'instruction c'était vraiment à se l'en prendre et à se la mordre parce qu'il m'a dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Et moi, je ne vais pas aller renier des gens que j'ai fréquentés dans l'Institut celtique, même des gens dans le Parti National Breton où je me suis trouvé neuf mois membre actif du Parti National Breton. C'est vrai que j'ai vendu l'or bretonne et alors, ce n'est pas un crime ? Tout ça ne nous a pas aidé et il va falloir revenir de loin et rendre aux Bretons quelque chose qui avait été accaparé à des fins discutables et on va rendre aux Bretons notamment leur musique. Notre pays, sauvé par le travail de ses paysans et de ses ouvriers, montrera au monde son vrai visage, le visage de l'espérance. Sème, paysan, la moisson sera bonne. Nous sommes en 1945 et Tanguy Prigent, le ministre de l'Agriculture, exhorte les paysans bretons à retrousser leurs manches. C'est le temps de la reconstruction. Pour la musique bretonne, c'est aussi le temps de la reconstruction et du renouveau. Car la veille de la guerre, le vieux couple le bignou bombarde n'avait plus vraiment la cote à l'inverse de la grande cornemuse des Highlands. À la fin des années 40, cette cornemuse écossaise est intronisée bretonne et baptisée bignou braze, grand bignou ou bignou nevé, bignou nouveau. Elle relègue le bignou des ancêtres au rang des Antiquités. Celui-ci est désormais appelé bignou bian, petit bignou, ou bignou cause, vieux bignou. Pour comprendre le raz-de-marée des bagpipes en terre bretonne, il faut remonter au début des années 30 à la création de la KAV, la première association pour la promotion de la cornemuse et de la bombarde par une petite équipe fréquentant le cercle celtique de Paris. Le 23 mai 43 à Rennes, Polygues-Montjarret et les Amis créent la BAS, l'Assemblée des Sonneurs de Bretagne. A l'instar du pipe-band écossais, ils inventent le Bagade, un orchestre breton composé de bombardes, de cornemuses et de percussions. Ce Bagade est en réalité plus qu'un simple ensemble musical. Il doit être le lieu privilégié de la transmission, de la propagation et de l'évolution de la culture bretonne. Il s'agit de former des musiciens qui soient aussi des militants culturels. Le Bagade veut être une école de fierté bretonne. Le Bignou-Coz, c'était le repli sur soi et la personne est obligée de se rapetisser pour en jouer. Les gens étaient habitués à avoir honte d'être breton, on ne devrait plus avoir honte d'être bretonne. Le fait de se mettre à jouer d'accord de muses Bignou-Braze en étant plus droit, etc., on reprend aussi de la fierté. Il apporte cette cornemuse, c'est un combat contre l'envahisseur français, c'est évident, à mon sens. Et le Bignou-La Bombarde, bon, ça va bien, c'est pour les danseries paysannes et tout, mais un instrument un petit peu sérieux du type cornemuse pour emmener les troupes au combat, c'est quand même un peu mieux. Le petit Bignou, ça fait paysan. Allez, en paysan d'été, en paysan, c'est le petit Bignou, ça fait paysan. la cornemuse 16, fait Martial. Ah, le mot est lâché, Martial, le dieu de la guerre. Bon, mais quelle guerre ? On en sortait de la guerre. C'est le seul endroit où j'ai vu des vieux matelots, des vieux marines, de l'État, vous savez, les vieux retraités de la marine, des ponts et chaussées, des paris balises qui pleuraient, qui pleuraient au passage des bagades, au passage de ce boucan à trottes. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient devant eux une jeunesse qui se tenait droite, qui avait de l'allure. et ils retrouvaient toute une fierté. Être fier d'être breton, c'était de porter un costume propre et non pas être habillé en cochon et ne pas se saouler la figure pour être indi représentant de la Bretagne. C'était ça pour moi, être fier d'être breton. Je me souviens, moi, des premiers sonneurs de la BAS qui étaient très fiers en 1951 de présenter au festival, au festival de Cornouaille qui était à l'époque fête de Cornouaille, de présenter pour la première fois un guinadu. Le porte-grapeau était plus implodé que les musiciens. Il y a eu ce phénomène inattendu qu'a joué l'adoption de la cordemuse. Aujourd'hui, la Bretagne est unie par la cordemuse en grande partie. Les bretonnants n'ont jamais considéré que s'il n'y avait pas eu de Pénigalos, il y a belle lurette qu'on ne parlait plus breton. C'est eux qui ont fait le tampon entre les envahisseurs et les emprisonneurs et les bretonnants. À la différence du mouvement folklorique de l'entre-deux-guerres, les bagadous veulent désormais interpréter une musique purement bretonne, collectée auprès des anciens mais soigneusement triée, purifiée, codifiée par le censeur musical Jeff Le Penven. Le rôle de censeur de Jeff, c'était d'exclure ce qui n'était pas breton, vraiment purement breton et toujours avec ceci dans le crâne, quand un air étranger est interprété, il prend la place d'un air breton et il jetait tout ce qui était donc douteux. Alors, il rejetait ça mais il chiffonnait et jetait au papier. Quand il avait tourné le dos, moi je reprenais mes affaires et je l'ai gardé quand même. Je n'avais pas pensé cinq, six heures à noter une partition qu'en trois secondes il jetait. Je lui ai représenté beaucoup de ces airs qu'il avait rejetés et là, ou bien il ne s'en souvenait pas de les avoir rejetés, en tout cas il les acceptait. C'est ça qui est bizarre de sa part. Enfin, je ne lui ai jamais parlé bien sûr, il aurait été vexé. C'est une musique très lisse, très polissée où tout le monde joue la même chose en même temps. C'est quand même l'antithèse de la musique un peu sauvage et très libre des sonneurs locaux. On a fait des concours pour les couples et les derniers anciens sont venus se frotter aux jeunes nouveaux. Et je verrai encore Auguste-Alain de Banalec mécontent d'un résultat de concours à Quimper en train de donner des coups de pied dans le mur de la Quai d'Israël dans le mur de granite de la Quai d'Israël et sonner l'international. C'était sa manière de protester. En moins de dix ans, les fondateurs de la BAS ont gagné leur pari. On peut à nouveau entendre du bignot et de la Bombarde. Partout naissent des bagadous. La réussite est fantastique. Bientôt, des manifestations comme les fêtes de Cornouaille à Quimper parviennent à rassembler près de cent mille spectateurs venus admirer trois à quatre mille danseurs, chanteurs et musiciens. Le triomphe des sonneurs réunit plus de mille joueurs de bignot et de Bombarde. À Brest, en 53, naît le festival des Cornomuses qui deviendra en 71 le festival interceltique de l'Orient. En 57, c'est le championnat de Bretagne des sonneurs de couple qui est créé à Bourin. Je crois qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de musique bretonne s'il n'y avait pas eu la BAS. Si ces gens-là n'avaient pas fait ça, on n'existerait pas. Le bagarre, moi, c'était quand même une grande partie de ma formation. Là, c'était un truc génial parce que là, c'est des milliers de jeunes qui étaient d'un coup qui se sont emmenés, je ne dirais pas embrigadés, mais emmenés dans la musique et de la culture bretonne. Et donc, c'est quelque chose de fantastique. On est en présent d'un phénomène révolutionnaire avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais il a procédé de manière beaucoup trop puissante à une élimination des caractères forts et identitaires de notre musique qui se traduisait par le chant et la musique de coupe, Minou Bombarde, qui a eu du mal à rever la tête et qui a dû s'organiser. pour résister en fait à cette vague de fonds révolutionnaires qui allait tout écraser sur son passage. Désormais, cette nouvelle culture populaire bretonne est largement mise en valeur dans les journaux locaux. En 64, quand la télévision régionale arrive, c'est évidemment au son du bagate. Quant à la cornemuse, on la retrouve dans son premier poisson d'avril. en fait, quel est le nom de cet étrange instrument que vous avez ? Ça s'appelle la cornemuse à gaz. Quels sont les avantages de cet instrument ? Ça a pas mal d'avantages vu que le bourdon est quand même assez réduit. Ça permet de passer sous les portes et c'est moins encombrant. Et ça me permet aussi en même temps de chanter, de fumer la cigarette au besoin. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai plus de gaz, c'est la panne, je suis obligé d'aller rechanger mes bouteilles. J'ai plus de gaz, c'est la panne, c'est la panne. ... 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